Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr. On découvre aujourd'hui le Volkswagen T-Roc Rostilet. Alors le T-Roc, c'est l'élément central de la gamme SUV Volkswagen. Il s'inscrit entre le T-Cross et le Tiguan. Il a été lancé en 2017, il arrive à mi carrière. Il a été commercialisé dans le monde à plus d'un million d'unités. Il y a eu 650 000 unités en Europe, 320 000 en Chine. Il est une carrière mondiale. Ce rostilet de mi carrière est caractérisé par de nouveaux phares. Le contour reste le même. Volkswagen n'a pas eu l'ambition du Tiguan où il y a eu un tout nouveau museau. Là, on garde les mêmes contours. Néanmoins, à l'intérieur, il y a un éclairage en forme de crosse. C'est l'éclairage diurne. Il y a aussi les clignotants qui ont migré dans cette partie. La nouveauté, c'est aussi l'éclairage matriciel avec 24 modules par phare et qui a aussi un bandeau lumineux qui traverse la calandre. Ça, c'est pour évoquer aussi les modèles électriques de la gamme ID.3, ID.4 et également la Golf 8. Pour un SUV, ce bandeau a été redescendu pour harmoniser la face avant. On note aussi une nouvelle version R-Line avec des éléments laqués de noir mais toujours un éclairage vertical. Le rostinage du Volkswagen T-Roc concerne bien évidemment la version sportive, le T-Roc R, qui adopte le même museau que la version classique avec l'éclairage matriciel et cette barrette lumineuse qui barre la calandre. Il y a toujours cette couleur bleu lapise qui le caractérise. Au niveau des jantes, on est en 18 pouces de série, en 19 en option, avec toujours les étriers de freins peints en bleu. Et puis à l'arrière, les mélomanes seront ravis d'apprendre qu'il y a toujours l'optionnel quadruple sortie d'échappement Akrapovic qui met en valeur la sonorité du moteur 2 litres TSI qui développe quant à lui toujours 300 chevaux. Troisième élément de la famille T-Roc, la version cabriolet qui est à ce jour l'unique cabriolet de la gamme Volkswagen. Il est également concerné par le rostillage. Il adopte logiquement les mêmes modifications esthétiques que la version à 5 portes et que le T-Roc R. Profitons justement du cabriolet pour détailler toutes les modifications intérieures du T-Roc Rostillé. On sera plus à l'aise. Alors il corrige des défauts de jeunesse, à commencer par une qualité de finition qui était jugée assez médiocre. Alors maintenant, la planche de bord, elle est moussée à cœur. Les contreportes ont été également modernisées avec des éléments moussés du simili-cuir ou du tissu selon le niveau de finition sur le panneau intérieur. En revanche, là, ça reste quand même quelque chose de rigide. Les sièges ont été redessinés, il y a des surpiqûres. Les versions R-Line peuvent adopter l'exclusive série qui était réservée jusqu'alors au T-Roc R. Donc ça, c'est un plus pour la sportivité. À bord, c'est digitalisation pour tout le monde. Il y a uniquement des écrans, il n'y a plus de compteurs à aiguilles. On a en entrée de gamme une dalle de 8 pouces. On a ici la version étendue qui fait 10,25 pouces. Au centre de la console centrale, à l'image d'une tablette rapportée, on a un écran tactile qui peut atteindre 9,2 pouces en option. Ça, c'est assez valorisant, donc ça permet de se détacher. On a également une nouveauté au niveau de la climatisation avec une interface tactile qui rappelle celle de la Golf 8 ou des modèles électriques ID3 et ID4. Les aérateurs ont été redessinés pour s'inscrire dans le contour de la tablette tactile. Et puis, sur le volant, qui lui est aussi nouveau, on a des commandes tactiles qui sont très réactives. Ça apporte également de la modernité. Recharge par induction. Et puis, des éléments en caoutchouc au fond des rangements. Dernière chose, pour être à la page d'un point de vue technologique, T-Roc Rostylé adopte une conduite autonome de niveau 2 qui lui donne en fait un contrôle total du véhicule jusqu'à la vitesse de 210 km heure. Faisons le point aussi sur les modifications sous le capot de ce Volkswagen T-Roc. Alors, il y a toujours trois motorisations essence. Un 1L TSI à 3 cylindres de 110 chevaux en entrée de gamme. Au cœur de gamme, on a le 1.5 TSI à 4 cylindres qui développe 150 chevaux. Et on a également un 2L TSI qui développe 190 chevaux. On a également deux motorisations diesel. 2L TDI décliné en 115 et 150 chevaux. Pour ce qui concerne le cabriolet, Volkswagen, comme à l'accoutumée, n'a retenu que les deux propositions essence de 110 et 150 chevaux. Il y a deux types de transmission. Boîte mécanique à 6 rapports. Boîte DG à 7 rapports. Et sur les versions diesel de 150 chevaux, l'essence de 190 chevaux et la version R, une transmission intégrale 4Motion. En revanche, il n'y a toujours pas de motorisation hybride ni hybride rechargeable sur le T-Roc. C'est une technologie qui reste réservée à son grand frère, le Tiguan e-hybride. Et ça, ça laisse la porte ouverte à la concurrence. Le Renault Captur, le Toyota Yaris Cross ou Toyota CH-R ou même le Hyundai Icona s'en frottent déjà les mains. En quatre années de carrière, le Volkswagen T-Roc a réussi à trouver une place de choix dans la gamme Volkswagen par son format de 4m24 de long équivalent à celui de la Golf. Il est devenu en fait l'alter ego SUV de la Golf. Il a même d'ailleurs shippé sa version cabriolet. Alors ce restylage, il n'est pas extravagant, ce n'est pas révolutionnaire. Pour autant, il coche les bonnes cases à l'exception de celles de l'hybridation. Alors est-ce que ça sera préjudiciable ? Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, le Volkswagen T-Roc a réussi à garder sa place au-dessus de la mêlée avec son exclusive version cabriolet. La turbulente T-Roc R que la concurrence n'a pas. En tout cas, nous on vous remercie de votre fidélité sur Largus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Largus.fr. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501